Bonjour Mya Oumcy, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Alors, on va parler budget. Budget, un exercice très important pour le gouvernement, et particulièrement le gouvernement Legault qui annonce un déficit en rien de moins de 15 milliards. Est-ce que c'est réaliste, utopique, ou de croire qu'on atteindra un équilibre budgétaire d'ici 2025-2026? Bon, je vais vous mettre un peu en contexte parce que ma réponse est en lien avec mon expérience des dernières années. Oui, j'étais moi-même en position de coordonner un budget après la crise de 2008. J'ai coordonné trois budgets pour le gouvernement. Et donc, je sais que derrière ces chiffres qu'on nous présente, il y a des réalités extrêmement compliquées. Donc, quand il y a une crise économique, celle-ci encore pire que celle de 2008, les revenus baissent, puis les dépenses augmentent. Ça creuse un énorme trou entre les deux. Puis là, le gouvernement actuel souhaite que ça se rétablisse, cet écart entre les revenus et les dépenses, par une croissance économique qui va être très forte, donc au-dessus de 2 %, ce qui est beaucoup pour le Québec, mais ce qu'on a vécu les trois dernières années, donc il se base là-dessus, mais qui est nettement supérieur à la moyenne des dix dernières années et ce que les économistes appellent le potentiel économique du Québec. – Oui. – Et sur une hausse des transferts fédéraux en santé, mais substantiel. – OK. – Donc, selon moi, c'est un excès d'optimisme, ces deux éléments-là. Et selon moi, c'est très, très, très difficile d'être à l'équilibre en 2025-2026 sans faire un redressement important, soit du côté de la fiscalité, donc augmenter les taxes et les impôts, ou en comprimant les dépenses. C'est selon les simulations que j'ai vues puis qu'on est en train de faire, c'est impossible de retrouver l'équilibre avec la croissance d'économie qu'on anticipe et le trou qui a été créé dans les finances publiques. Là, 15 milliards, c'est majeur, puis il ne va pas se résorber tout seul. Une partie va se résorber tout seul, parce que d'ailleurs, le ministre prévoit un déficit de 7 milliards dans deux ans. – Oui. – Mais comment ce 7 milliards-là, la crise va être passée, les mesures ponctuelles de crise vont être terminées. Donc, c'est ce qu'on appellerait un déficit structurel, donc le déficit qui va rester dans le temps et qu'il va falloir combler d'une certaine façon. Puis pour avoir vécu un déficit d'environ même moins que 7 milliards, on a, je vous fais un petit rappel historique, on a monté la taxe de vente, le bloc patrimonial, la taxe sur l'essence, il y a eu la taxe santé et les dépenses. On a parlé d'austérité beaucoup avec Martin Coiteux. – Tout à fait. – Bien, ça ne peut pas être trop différent cette fois-ci. La seule grande différence, c'est que vu que les taux d'intérêt sont bas, financer notre dette, ça coûte beaucoup moins cher en ce moment. Toute la planète est dans la même situation, puis la théorie économique en ce moment évolue beaucoup pour dire « Bien, la dernière fois, il y a eu trop d'austérité, ça a été trop rapide le retour à l'équilibre dans la plupart des pays de la planète, puis ça nuit à l'économie, ne refaisons pas la même erreur. » En 2008, comme tu le dis, c'était la moitié du déficit attendu qu'on a eu. Donc, pour ne pas croire à un scénario pessimiste, disons, il faudrait quand même qu'on agisse sur certaines mesures. Par exemple, comme tu le disais, soit augmenter les dépenses à travers différentes taxes, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui seraient d'accord dans ce créneau-là, même si on comprendrait pourquoi, mais si on diminuait les dépenses. Si on va dans ce créneau-là, quel type de dépenses ou de projets sur lesquels on a tablé au cours des dernières années qui nécessiteraient peut-être une petite pause ou une réduction pour faire en sorte qu'on arrive à cet équilibre, non pas en 2025, mais en 2030? Mais la vérité, c'est que ce qui accapare presque, en tout cas, au moins 50 % de la croissance de les dépenses de l'État, sinon plus, c'est les dépenses en santé. Le budget de la santé, c'est 45 % du budget du gouvernement, puis 10 % c'est le service de la dette. Déjà là, on est à 55 %. Il y a un autre 25 % pour l'éducation, puis tout le reste de l'État, c'est le 50 % qui reste, le 15-20 % qui reste. Donc, juste pour donner un ordre de grandeur, il faudrait fermer des ministères complets pour pouvoir financer une augmentation plus importante de la santé. Donc, c'est vraiment comment on va gérer le système de santé, la hausse des besoins, les soins à domicile, tout... Dans un contexte de vieillissement de la population encore plus grand. Bien, c'est vraiment... Mais c'est ça, parce que la pression va juste augmenter. Les pressions avec la pandémie sont encore plus grandes pour donner des soins de meilleure qualité dans les CHSLD et aux personnes âgées de manière générale. Mais moi, je suis beaucoup plus inquiétée par les problèmes de santé mentale chez les jeunes, les problèmes de décrochage qui vont pouvoir découler, le retard d'apprentissage des jeunes. Puis le problème, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on mette tous nos oeufs dans le panier de la santé, puis qu'on néglige le reste. Donc, je pense malheureusement qu'il va y avoir des choix à faire en termes de livraison des services. Puis c'est qu'il va falloir trouver des façons de donner des services en santé sans que la croissance continue à être très importante parce que c'est impossible d'équilibrer le budget sans contrôler la croissance des dépenses en santé ou sinon une augmentation importante du fardeau fiscal. Merci beaucoup, Mia, pour ce dernier mot très inspirant. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada